Le diabète Il faut savoir que le diabète n'est pas une maladie transmissible. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 apparaît généralement chez l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il se déclare la plupart du temps brutalement et sans raison évidente. Le diabète de type 2 apparaît surtout à partir de 40 ans. Quelles sont les causes du diabète de type 2 ? On peut avoir un diabète de type 2 pour plusieurs raisons. Manque d'activité physique, diabète dans la famille, surpoids, obésité, alimentation trop grasse, trop sucrée. Sa fréquence augmente avec l'âge. Quels sont les signes du diabète ? On a souvent envie d'uriner. On a très soif. On est fatigué. Ces signes apparaissent en cas d'hyperglycémie importante, mais on peut aussi avoir un diabète sans ces symptômes. Le diabète est une maladie silencieuse qui peut avoir des complications graves sur les yeux, le cœur, les pieds, le cerveau, les reins et peut entraîner des troubles sexuels. En Afrique, 3 personnes sur 4 ayant un diabète meurent avant 60 ans. Pour savoir si on a du diabète, il faut se rendre à l'hôpital, dans un centre de santé, chez le médecin ou à l'officine pour faire mesurer son taux de sucre dans le sang. En cas de diabète, il est important de mesurer régulièrement son taux de sucre dans le sang. Cela permet de voir comment évolue sa maladie et de savoir si le traitement est efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada